Le 11 février 2012 disparaissait Whitney Houston. La diva américaine, qui aurait eu 60 ans ce mercredi 9 août, a été retrouvée inanimée par ses gardes du corps dans la baignoire de la suite qu'elle occupait dans un hôtel de Beverly Hills, en Californie. La noyade à l'origine de sa mort avait été provoquée par une maladie cardiovasculaire et la prise de cocaïne. Trois ans plus tard, en janvier 2015, sa fille unique Bobby Christina Brown a également été retrouvée inconsciente dans sa baignoire. Cette dernière est décédée six mois plus tard, à l'âge de 22 ans, après un long coma tandis que Nick Gordon, son petit ami jugé responsable de son décès pour lui avoir fait boire un cocktail toxique, a succombé en 2020, emporté par l'héroïne. Bobby Christina Brown était l'unique héritière de Whitney Houston. Une star au destin tragique qui a laissé, selon le magazine Forbes, derrière elle un patrimoine d'environ 20 millions de dollars. Pas si énorme, au vu des 250 millions de billets verts engrangés pendant ses années d'activité. Est-ce les 10 looks iconiques de Whitney Houston ? Pourquoi son ex-mari Bobby Brown a été exclue de l'héritage ? Seulement voilà, la chanteuse n'écrivant pas ses chansons, elle ne percevait pas les droits d'auteur. A la suite du décès de Bobby Christina, CST CC Houston, la mère de Whitney, qui a ainsi touché un peu plus de 18 millions d'euros, une somme qu'elle a ensuite partagée avec les frères de la chanteuse, Mickaël et Gary. CST d'ailleurs Pat Houston, la femme de ce dernier, qui, après avoir été son manager, s'occupe de faire vivre l'image de la chanteuse. Quant à Bobby Brown, qui n'est que contrition depuis la mort de son ex-femme, il a été exclu de l'héritage. Crédit photo, SGP Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada